Assalamu alaikum. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a vraiment une douleur qui est très très profonde parce qu'on a perdu par exemple quelqu'un de cher ou quelqu'un qu'on connaît qui nous a trahi. Je vais vous expliquer ça. Regardons ça ensemble. Quand il s'agit de tests et d'épreuves de la part de Allah , vous avez deux choix. Vous pouvez soit faire face à la douleur maintenant et vous rapprocher de Allah , soit vous pouvez retarder le traitement de la douleur, chercher la pitié des autres, chercher l'aide des autres, vous isoler et prolonger la douleur sans aucun recours. Il est très important de comprendre les cycles que traversent les individus lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils perdent un être cher, lorsqu'ils se sentent trahis par une autre personne. La toute première réaction qu'ils ont est de s'isoler. Ils veulent être seuls. Cette réaction est encore plus signifiant chez les hommes parce que les hommes aiment naturellement gérer leur propre douleur. Ils n'aiment pas en parler. Les femmes quant à elles aiment naturellement parler de leur douleur et de leur souffrance. Et c'est pourquoi leur première réaction est de téléphoner, d'aller voir leur mère, d'aller voir leurs amis. Face à une véritable douleur, il peut arriver un moment donné que vous ayez tendance à vous isoler. Il est essentiel de reconnaître que ce n'est pas votre désir profond, ni une réaction naturelle. C'est plutôt Shaitan qui vous trompe en vous faisant croire que vous vous sentirez mieux en étant seul, arguant que vous êtes le seul à comprendre votre situation. C'est une tromperie de Shaitan. Alors même si vous avez besoin d'être seul pendant un certain temps, un isolement prolongé est très nuisible et préjudiciable à votre situation. Après avoir surmonté la rage initiale et la douleur initiale, vous devriez chercher à vous enterrer des croyants, des personnes qui vous rappelleront la présence d'Allah. Chaque individu traverse la douleur et la souffrance doit comprendre cela. Ce moment de douleur et de souffrance n'est pas simplement une punition voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt un appel de sa part. Oh mon esclave, reviens à ton Seigneur. Oh mon esclave, c'est un rappel pour toi que je veux te ramener à moi. Vous avez le choix entre deux réactions. Soit vous affrontez la douleur à ce moment-là et décidez de vous rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, soit vous décidez de garder cette douleur pour vous-même, de ne rien faire à ce sujet et alors vous réaliserez les conséquences sur votre dîme. Une fois que vous vous êtes isolé, vous verrez que votre dîme commence à disparaître. Le contenu de votre salat, le khushul dans votre salat, disparaît. Votre capacité à réciter le Coran n'existe plus. Votre capacité à jeûner pendant la journée est supprimée. Qu'avez-vous fait différemment ? Ce que vous avez fait différemment, c'est que vous vous êtes livré à Shaitan. Et la promesse de Shaitan est qu'il vous égarera. Il vous éloignera du chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans les moments d'épreuve et de tribulation, vous devez chercher les croyants. Vous devez chercher les justes et les laisser être votre guide et votre aide vers Allah subhanahu wa ta'ala. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas, abour toi et à la prochaine fois inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.